J'essaye d'être à l'image de ce que je demande à mes joueurs, c'est-à-dire être déterminé, calme, serein, froid, mais à prendre beaucoup de plaisir aussi. C'est ce que j'essaye d'être sur le côté, donc je suis moi-même. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, mais cette confiance, elle est liée aussi au fait que je suis tout le temps en train de me remettre en question, mais surtout d'être respectueux de tout ce qui se passe autour, parce que je sais qu'on n'est pas grand-chose non plus. J'ai choisi de rejoindre le Paris FC avant tout par choix sportif. C'est un projet qui m'a paru structuré, ambitieux et qui peut être historique. Il y a eu dix départs et dix arrivées à l'intersaison, donc c'est pas négligeable. Et puis on a eu des petits soucis musculaires, des pépins les uns les autres, un petit peu. Donc forcément, pour stabiliser l'équipe, c'est pas évident. Et puis sur les matchs, quand on fait un peu le recul de nos matchs, il y a évidemment des résultats qui ne sont pas très flatteurs, mais il y a aussi des matchs où on a eu beaucoup d'occasions, un brin de réussite en moins en ce début de saison, qui font que bon, au lieu d'être peut-être six, septième, on est douzième aujourd'hui. C'est plus sensible quand tu pars du bas et tu remontes, que quand tu fais le sens inverse, j'ai l'impression. J'ai subi une lésion du solaire, donc c'est un des muscles du mollet. Quand je subis une blessure, on pourrait penser que je le vis bien, puisque c'est évidemment des blessures très courtes qui vont passer, et par rapport à une grosse blessure, on se dit que ça va aller et que c'est rien. C'est le contraire. C'est-à-dire que depuis que je me suis blessé, gravement aux genoux, le fait de revenir et le fait maintenant d'avoir des coups d'arrêt, des contre-temps, même infimes, même de quelques jours ou de quelques semaines, ça me détruit un petit peu à chaque fois plus. C'est-à-dire que c'est déjà suffisamment difficile de se mettre en condition physique, de monter son niveau physique, de faire des matchs, de prendre le rythme des matchs, surtout quand tu prends de l'âge aussi, que quand tu arrives finalement à être bien en match, ça y est, avec le rythme, où tu te sens en aisance et que la saison est lancée et que tu penses être sur ton rail, le fait d'avoir un coup d'arrêt, tu te dis qu'il va falloir que je refasse tout. Et donc c'est très frustrant. Là, tu avais plusieurs propositions, c'était ? Paris, c'était le plus pressant, on va dire. Il y avait quelques touches, mais ça ne se bousculait pas non plus. Ça ne se bousculait pas non plus. Tu avais un peu partir à l'étranger ? À un moment donné, il y avait une piste en Suisse, sur un très bon club suisse et tout, mais après, vraiment, le directeur sportif, il avait validé le truc, il était chaud. Et après, c'est l'entraîneur qui devait valider, l'entraîneur a mis son veto en disant « Trop vieux, je veux un joueur jeune ». Donc, ça ne s'est pas fait à cause de ça. Mais moi, je n'étais même pas au courant, moi, j'étais en discussion avec Paris. Coup d'envoi de ce Laval-Bordeaux, en clôture de la 10e journée de Ligue 2. Il n'y a pas un siège de libre. C'est l'arrêt, l'arrêt de Gaëtan Poussin sur cette reprise. Et la parade de Gaëtan Poussin. Quelle ambiance en Ligue 1. C'est frappé au ras du sol, c'est repris et but. Le score dès la cinquième minute du jeu. Bel après-midi, merci d'être avec nous en Mayenne. Ce soir, 20h45, le choc de la Ligue 2 tant attendu. Au stade Francis-Lebasser, Laval, Bordeaux, Notombeau. Alors, je suis journaliste à France Bleu Mayenne, journaliste sportif depuis 2008. L'impression que j'ai, après avoir couvert quand même plusieurs saisons en Ligue 2 précédemment, c'est qu'on est passé un niveau au-dessus. On a l'impression presque d'être, pour certains paramètres, en Ligue 1. Le décorum, l'environnement autour des matchs de Ligue 2, je trouve, a franchi un palier. Oui, ce début de saison, il n'est pas simple. On pouvait s'y attendre, on pouvait compter sur la dynamique. Ça a été le cas en tout début de saison à l'extérieur. Et puis là, on est rentré dans le droit chemin, entre guillemets, ce qui est la place du stade Lavalois, c'est-à-dire la lutte pour le maintien en Ligue 2. J'occupe le poste de team manager du Stade Mayer-Beckham depuis maintenant 4 saisons. Et qualité principale d'un team manager, c'est d'être rigoureux dans son métier, d'être forcément très bien organisé, d'avoir une bonne communication, que ce soit avec le staff, les joueurs, les différents services du club. Il y a 2h30, 2h45 de bus pour aller à Laval. Je ne sais pas ce que tu préfères, coach. On va partir le matin. On va partir plutôt le matin du match. Ok, donc sur un départ au jour de match, on nous ferait partir à 9h. 9h, ok. Pour arriver vers 11h45 avant le repas, je ne sais pas si tu es d'accord. Un déjeuner 12h. Voilà. Merci, coach. A tout à l'heure. Merci. Mon poste, c'est attaquant. Mais mon poste de formation, c'est 10, pure 10. Mes ambitions personnelles, tout simplement, on ne va pas se mentir, c'est la montée. C'est quand même une ligue de disputée serrée. Je pense qu'il y a des équipes qui n'ont pas montré encore leur réel visage, qui sont encore en rodage. Nous aussi, malgré le fait qu'on soit là où on est, mais je pense qu'on peut montrer encore beaucoup mieux et faire beaucoup mieux. La ville, la région, c'est vraiment comme une région adoptive. Moi, qui suis issu de la région du Rhône-Alpes, donc franchement, ici, je m'y plais et voilà pourquoi je suis revenu et pourquoi je suis resté. Là, la salle de bain, elle serait à partir d'où ? C'est au niveau de la première fenêtre, voilà, c'est ça. Donc là, avec Emma, on a décidé d'investir. J'ai investi du coup à Befort, à la résidence principale. Et c'est ma première rénovation, par contre. C'est excitant, c'est pas forcément un truc dans lequel je m'y connais. Madame est là pour m'aider. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me conseillent et du coup, hâte que le chantier se finisse, quoi. Alors, je suis arrivé au FC Annecy, c'était janvier 2004. Et mon rôle ici, c'est directeur sportif. C'est un ascenseur émotionnel incroyable où, lors du dernier match, tu montes et quatre semaines après, tu reprends. Il faut avoir fait une grosse partie de ton mercato sur un niveau que tu ne maîtrises pas forcément, niveau de joueur. Et avec des problématiques qui sont complètement différentes du recrutement de National. Le but de Moïse contre Xamax, j'ai envoyé à Serran et à Bruno Satin. C'est une vraie phase. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il arrive à la lever. Ouais. Mais il la prend au rebond, je pense. Et il l'accompagne vers le haut. Il la lève. Il la lève avec son rebond. Non, mais avec le rebond. Là, vous êtes un peu... Non, non. Regarde. Non, mais il peut la mettre en haut. Yann. C'est le genre qui le fait de l'arbre. Il veut la mettre en haut. Moi, je ne vais pas jusque là. Moi, je vais jusqu'à dire qu'il fait le geste pour marquer. Et puis, bon, voilà. Une montée en Ligue 1 serait exceptionnelle. Ça amènerait un deuxième club parisien en Ligue 1. Et participer à un projet comme ça à 33 ans, quand on a connu la Ligue 1, mais dans des clubs un petit peu de... plutôt de seconde zone, entre guillemets, et ne pas avoir joué les premiers plans, tout à coup, ça a redonné quelque chose d'excitant. Et le Paris FC a mis les moyens de ses ambitions. Donc, aujourd'hui, on a un centre d'entraînement qui n'a rien envie à celui de Brest ou de Montpellier, que j'ai connu. On a tout ce qu'il faut pour avoir de bonnes conditions. L'occasion est donnée de créer quelque chose d'exceptionnel pour la ville de Paris et puis pour ce club. Il faut garder un cap. Et je crois que le cap du président est clair, c'est de faire monter ce club. Et il l'a affirmé la dernière fois. Paris FC jouera en Ligue 1. On a beaucoup souffert l'année passée. On savait qu'on avait un vestiaire très compliqué. Donc, en faisant ce choix de faire sortir, vendre, etc., 24 joueurs, on a fait le choix du changement. Le changement, par définition, ce n'est pas de continuer la même chose. Donc, on s'est dit qu'on devrait être capable de relancer la machine. Il y a eu l'été qui a été, comme je l'ai dit, qui a été compliqué. Mais la réalité, c'est qu'on a senti, et ça, c'est vrai, quasiment dès la première semaine, aux entraînements, il y a un club avec les joueurs qui n'étaient pas encore homologués, mais aussi les jeunes, on a senti une envie, aussi une liberté qui s'est installée dans le vestiaire, de se dire, pourquoi pas. Et on a vu des images à la vidéo. Si on met l'état d'esprit, qu'on court tous ensemble, qu'on se parle, on va les niquer. Par contre, si on est tous à l'envers, qu'on lève les bras, qu'on n'a pas envie de courir, on va se faire baiser. Donc, soit, on met le même état d'esprit que les 10 matchs, n'est pas le même que contre Saint-Etienne, et on gagne, et on reste premier, soit on fait les merdes, comme on a fait à Saint-Etienne, on était premier, on a fait les petits garçons, et on a perdu, et derrière, on était troisième. Donc, ce soir, les gars, après, on rejouque lundi, ce soir, on est premier, 23 points, et on met la pression sur tous les autres derrière, et on les regarde tranquillement. Donc, ce soir, bon état d'esprit, si on met le bon état d'esprit, la qualité technique, on va l'avoir, j'en suis sûr. Et après, les gars, vous avez vu, ils sont 20 000, là, peut-être. Il faut qu'on les emmène, qu'on les fasse vibrer, des buts, on défend ensemble, on met le bon état d'esprit, et trois points. Et comme ça, on va y arriver. Allez, allez ! Vous avez cinq passes faciles pour marquer. Et là, on fait du haut, et on passe le droit de la gauche, et ça ne va pas. Nous, la volonté avec le coach, c'était d'avoir maximum, quasiment tout l'effectif au complet à la reprise, et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible, et qu'il fallait prendre du temps pour pouvoir cibler des joueurs qui nous amènent une vraie plus-value d'un autre niveau. Et c'est vrai qu'on a été confrontés à une différence de marché, comment dire, importante. Écoute, je t'appelais là pour faire un petit point sur Moïse et sur Maxime. Je te ferais passer peut-être une vidéo ou peut-être le match contre Xamax amical qu'on a fait. Il a mis un but exceptionnel. C'est vrai que quand tu montes en Ligue 2, on sent qu'il y a une vraie volonté de la part des supporters, des dirigeants du club, de faire un recrutement Ligue 2. Nous, je pense qu'on a fait un recrutement avec des joueurs profilés à travers notre projet de jeu. Et pour l'instant, je dirais que à travers nos résultats, à travers les prestations des joueurs, je pense que notre recrutement aujourd'hui est satisfaisant. Mon job de team manager est assez large. Ça passe par de la logistique, de la réservation des avions, de la gestion des matchs, de l'organisation. Ça, c'est le point central de mon métier. Et puis après, en effet, il y a tout ce qui est secondaire, donc tout ce qui est logistique matérielle avec le management des intendants au quotidien. C'est un budget d'environ 1 million d'euros. Sur le budget, puisqu'on est en cours de budget révisé, je voulais voir avec toi ce qu'on pouvait retravailler, notamment sur les avions. Peut-être voir si on supprime des avions, voir d'autres moyens de transport, peut-être utiliser le train sur un ou deux déplacements pour éviter un avion. Ça nous permettrait de descendre un petit peu le budget. Du coup, l'idée, c'était qu'aujourd'hui, je te présente différents endroits de stage. Je pense qu'il est important pour Stéphane, c'est qualité des terrains, installation, qualité des repas. Donc, qu'on valide tout ça ensemble. En Espagne, du coup, plutôt proche d'ici, comme on avait dit, à Deauville. Et puis, peut-être réfléchir sur une troisième impression. Tu essayes sur Porniché aussi, ce serait bien. OK. Porniché également. Tu mets une option sur Deauville. D'accord. Une semaine réussie pour moi, c'est déjà une semaine bien organisée. Tout se déroule comme je l'imaginais. Et puis, la finalité, c'est forcément le résultat du match. Et puis, les félicitations du coach, du staff, quand tout se déroule bien, que les joueurs sont contents et qu'on a bien voyagé, qu'on s'est bien déplacés dans des bonnes conditions. Parce que la base de mon métier, c'est de mettre les joueurs et le staff dans les meilleures conditions possibles pour obtenir nos objectifs communs, qui est de gagner les matchs, bien sûr. Allez, les gars, on va juste... 3-4 minutes sur les grandes lignes. OK. Sur 1-6, sur ce que vous avez vu, sur ce que vous ressentez. Leurs caractéristiques premières. Ils avancent en fermant un peu côté ballon, donc tu as des solutions à l'opposé. Il y a plus d'espace quand même dans le dos. Ouais. Ils ont un problème aussi d'alignement au niveau défensif. Comme ils ont un repère joueur, ça fait quelques fois, il y en a un qui sort, qui n'est pas forcément compensé. L'avantage qu'ils ont, c'est que c'est une équipe qui court et qui rattrape les coups. C'est-à-dire que si tu gardes pas le temps d'avance, ils te cassent. Ils font quand même beaucoup d'efforts. Ouais. C'est une équipe très complète sur le côté athlétique. Et donc, de ce que vous pouvez voir, c'est assez complémentaire. qu'on soit capable d'annihiler ça, parce qu'on a joué il y a trois jours, il y a quatre jours. On va faire une semaine à trois matchs. De ce point de vue-là, ils vont être bien plus frais que nous. Il faut qu'on arrive à ce moment-là. Qu'on arrive à annuler ça. L'ordi est indispensable, parce qu'aujourd'hui, l'outil vidéo est important, encore plus ici, parce qu'on aime ça, on apprécie ça. Et c'est vrai que je regarde nos matchs constamment, je les regarde plusieurs fois, d'une manière plutôt globale au départ, juste en regardant le match. Et puis ensuite, en étant plus dans le détail sur un thème que je me suis défini, sur une thématique ou deux. Puis ensuite, il y a la gestion de l'adversaire. Ça demande aussi beaucoup de temps, mais je prends du plaisir à faire ça. Je trouve qu'ils s'en sortent bien par rapport à la... le fait qu'ils jouent très haut. Ils n'ont pas pris tant de buts que ça sur des ballons en profondeur. Et je pense que... C'est vraiment le point à exploiter ? Ouais. C'est d'aller attaquer le dos ? Parce qu'ils sont vraiment très haut et comme dit Pascal, comme ils courent, ils compensent, ils arrivent à... Mais axe... À revenir. Axe aussi et surtout dans... Ils sont attirés par le décrochage et si tu trouves un appui, tu peux retrouver le joueur lancé derrière. C'est comme... C'est ce que tu demandes. Il y en a qui vient, l'autre qui part. Si tu fais ça, tu vas les mettre en difficulté. Dans les discours, on entend de plus en plus qu'il faut être quasiment à 70% quelqu'un qui gère les hommes et puis le terrain, il vient quasiment que 10%. Je ne pense pas que ça soit vrai. Je pense que pour gagner des choses, à un moment donné, au-delà de l'aspect cohésion, au-delà de l'aspect collectif des choses, le détail tactique, le détail foot reste quand même très important et c'est aussi ce qui me donne le plus de plaisir à aller chercher ça. On ne sait pas si on va y arriver. On ne sait pas si on va y arriver. On donne tout. Il y a plusieurs candidats. Il y a très, très peu d'élus. Et encore moins que l'année dernière. Donc, on donne tout simplement le maximum. Pour moi, le Fichel-Choumont-Bilgar appartient à la Ligue. Et je pense que c'est vraiment un club qui a fait son temps en Ligue 2. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce championnat, vraiment. Ça joue à un niveau que je ne connaissais pas. C'est physique. C'est beaucoup plus physique que la Ligue 1. On découvre des clubs qui sont sympas, des stades qui sont sympas. Donc, rien à dire là-dessus. Mais Bordeaux, pour beaucoup de raisons, pour la taille, pour le stade, pour tout ce qui va avec, n'est pas vraiment un club qui est taillé, on va dire, pour la Ligue 2. Donc, obligatoirement, si on oublie le terrain, on oublie les résultats, le fait qu'on soit premier, c'est un club qui se doit, à un moment, de remonter assez rapidement. Au fondant, le président de l'Aleblain. C'est pas mal. 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 Félicitations. Merci, au regard. Avec un but portugais. Un but quasiment portugais. Il est brésilien. Il a la suite de portugaises aussi. Aujourd'hui, on est le premier. Et on est le premier avec la manière. On s'est un peu peur en fin de match parce que cette jeunesse veut que, parfois, on manque encore de maîtrise, on va dire, dans des moments où les autres équipes ont leur temps fort. Mais j'adore voir cette équipe jouer. Je prends énormément de plaisir. Et donc, la qualité qu'on a aujourd'hui, elle explique aussi les résultats. Et de ça, je suis très fier. Sous-titrage ST' 501